Les violences policières reviennent au cœur de l'actualité avec ces derniers jours une nouvelle histoire terrible. Un jeune qui a été agressé et même violé suite à une intervention policière. D'ailleurs les quatre policiers sont mis en examen, trois pour violences en réunion et un pour viol. Jeudi dernier lors d'un contrôle policier il y a eu encore des violences terribles. D'abord contre un jeune gamin qui était giflé visiblement. Là-dessus un jeune intervient et les quatre policiers s'énervent contre lui jusqu'à le blesser grièvement. Donc au niveau de la zone rectale, on voit jusqu'où ça va aujourd'hui les interventions policières qui se multiplient. Dans les quartiers populaires évidemment parce que ça ne se passe pas n'importe où, ça se répète dans les quartiers populaires, dans les endroits où la population est la plus fragilisée, la plus victime de la crise et ça correspond aussi à un cadrillage sécuritaire des quartiers populaires où de plus en plus on voit bien qu'il y a une présence et puis donc une répression qui s'installe. Alors ce n'est pas nouveau mais peut-être qu'avec la crise et l'aggravation de la crise du chômage, c'est des choses qui s'amplifient. Donc évidemment qu'on exprime notre solidarité, notre soutien aux jeunes Théo et puis à tous ses proches. Mais comme on exprime notre soutien à tous les jeunes victimes des violences policières, encore une fois c'est des jeunes essentiellement mais pas qu'eux, mais on voit bien que c'est quand même une population qui est très visée. Ce qu'on a envie de dire c'est de dénoncer cette violence-là qui est aussi le résultat d'une sorte d'impunité puisqu'on voit que la plupart du temps les policiers s'en sortent, les policiers en tout cas qui sont responsables de ces violences-là. Nous on pense qu'il faut que la police soit désarmée, il faut même dissoudre des services policiers qui font les cow-boys aujourd'hui. Et donc c'est le désarmement de la police et puis c'est aussi au-delà de ces revendications-là, c'est comment la population peut se mobiliser, peut exprimer une solidarité, exprimer sa colère parce que c'est en train de se passer aujourd'hui à Aulnay. Mais c'est aussi le problème qui est posé, c'est comment on amplifie tout ça parce que ça posera aussi le problème de la défense de la population et des habitants contre ces violences-là. Donc c'est se battre, c'est se mobiliser et de ce point de vue-là l'NPA il est solidaire des collectifs qui sont en train de se monter, à la fois par rapport à la mort d'Adama Traoué, c'est pas si loin que ça, c'était il y a 7 mois. Et puis une succession aussi de drames comme ça puisque dans l'année c'est peut-être entre 10 et 15 jeunes qui sont tués par la police au moment de contrôle. Et donc le problème est vraiment posé aujourd'hui de se défendre, de riposter et donc des collectifs, des associations, d'arriver à exprimer la solidarité et de faire en sorte qu'il y ait une mobilisation la plus large possible en soutien aux habitants de ces quartiers-là et puis au-delà de poser le problème politique aujourd'hui dans l'ensemble de la société. Alors ces événements rappellent toute l'importance de la réussite d'une manifestation qui est programmée pour le dimanche 19 mars Place de la Nation à Paris. C'est une manifestation contre le racisme, contre les violences policières et contre la chasse aux migrants intitulée « La marche pour la justice et la dignité ». L'NPA est complètement solidaire de cette manifestation et appelle le plus grand nombre possible à y participer. « La marche pour la justice et la dignité ».